« States of Grace », de Destin Créton, un film qui est sorti en avril 2014 et que pas grand monde a vu. Initialement, c'est tiré d'un court-métrage que Destin Créton avait réalisé quelques années auparavant, qui s'appelait « Short Term Twelve », et en fait, c'est le titre original, « Short Term Twelve ». En France, on a préféré l'appeler « States of Grace ». Le film a été encensé par Giuda Pato. Destin Créton, qui n'est pas un réalisateur très connu, il était réalisateur de documentaires avant pour les grandes chaînes, Discovery, et compagnie. Pour ce film, il s'est donc inspiré de son passé, puisqu'il a été éducateur dans un centre spécialisé pour jeunes à problèmes. Donc, c'est ce qu'il a voulu montrer dans ce film, d'une manière quasi-documentaire. Il se dit très inspiré par les films du Dogme, en particulier ceux de Lars von Trier et de Thomas Winterberg. Pour l'aspect quasi-documentaire, on a l'impression que les acteurs sont des vraies personnes. Ça fait assez, pas amateur, mais ça fait très réaliste. On va donc suivre Grace, qui est à la tête d'un foyer pour ados en difficulté. Et on va suivre toute son équipe, des gens plus ou moins expérimentés. Elle est entourée d'une petite équipe de gens de son âge, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Et elle sort avec un de ses collègues. On arrive donc dans ce film, au moment où il y a une nouvelle adolescente qui vient dans ce foyer et qui est assez violente, qui est assez paumée. Elle va donner du fil à tordre à toute l'équipe d'éducateurs. Alors, ça donne des scènes assez tendues, mais pas assez dramatique. Ce n'est pas un film avec des scènes chaudes. C'est assez tendre comme film. Grace va donc essayer de devenir amie avec cet ado, d'essayer de la comprendre. Et ça va la ramener à son enfance, à son adolescence qui n'est pas si loin, et qui comporte pas mal de traumatismes en fin de compte. Au fur et à mesure du film, on se rend compte que le personnage principal, éducatrice, elle a eu pas mal de problèmes étant jeune. Et les souvenirs de son passé vont donc remonter à la surface. Et c'est Brie Larson, actrice qui vient d'être oscarisée pour le film Room. Room qui vient de sortir, qui est un très 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 bon film, je vous le conseille. Il est dur à regarder, enfin il est assez éprouvant, même si c'est pas non plus un... Il n'y a pas de scène choc dans Room, c'est surtout le contexte qui est assez effrayant. En tout cas, elle a vraiment mérité son oscar, elle est géniale. Moi je l'avais repéré grâce à ce film, States of Grace. Elle est vraiment épatante dans les deux films. Et vous avez pu la voir dans 21 Jump Street. Ouais, dans le premier. Elle jouait une étudiante, une lycéenne. Vous avez pu la voir dans Scott Pilgrim où elle jouait Envy Adams. Ou encore dans le film de Jude Apatow, dans le dernier, Crazy Amy, où elle jouait la sœur de Amy Schumer, le personnage principal du film. À ses côtés, on retrouve John Gallagher Jr. Un acteur que je connaissais pas du tout et qui est hyper bon dans ce film. Vraiment touchant. Il essaye d'aider Grace pendant tout le film. Il essaye de la soutenir, vu qu'il travaille aussi en plus avec elle dans le même foyer. Et vraiment, il est épatant dans ce film. Je l'ai trouvé super. Un des adolescents du foyer est joué par Keith Stanfield, qui est un acteur qu'on a pas mal vu cette année, justement dans Dope, le film dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Ou encore Selma, qui est un film très engagé, vraiment intéressant. Et pour ceux qui suivent en ce moment la série Mister Robot, il y a Rami Malek, qui joue un petit rôle dans le film, mais c'est un peu le fil conducteur de l'histoire, puisque le film commence par lui, qui vient en tant qu'éducateur, qui commence ses premiers jours d'éducateur, et qui voit donc les enfants pour la première fois, comme le spectateur. Alors c'est un peu l'entrée, le fil rouge du film, on le voit de temps en temps. On est un peu spectateur comme lui de ce qui se passe, vu qu'il essaye d'apprendre un peu. qui est qui, ce qu'il doit faire, mais c'est un petit rôle. Le film a eu pas mal de prix du public dans pas mal de festivals. Il a bénéficié d'une assez bonne promo en France, j'étais étonné. J'ai vu pas mal d'affiches, moi, comment il est sorti, avec une phrase en plus de Judas Pateau qui disait que c'était un super film, mais j'ai l'impression que les gens sont passés un petit peu à côté, alors voilà, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. En tout cas, j'ai trouvé le film très touchant, il y a beaucoup de retenues, pas beaucoup de mélodrames, ça, ça m'a beaucoup plu. C'est assez concret, vu que le réalisateur a baigné là-dedans pendant un ou deux ans, je sais pas, il a dû être éducateur quelques années. Et vraiment, on sent qu'il connaît son sujet, il s'est tourné comme un documentaire. On n'a pas du tout l'impression que ça a été répété, les scènes, alors que d'après ce que j'ai lu, il a vraiment tout écrit, alors que ça fait improviser, du début jusqu'à la fin. Enfin, il y a beaucoup de scènes où on se dit qu'ils ont improvisé les dialogues, mais vraiment, c'est bien joué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes maintenant, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des centaines de films, enfin, beaucoup beaucoup de films à vous proposer, et donc je vais faire des petites vidéos de cinq minutes comme ça. Evidemment, le film est sorti en DVD, il y a un making-of très intéressant et quelques scènes coupées. Bon, ils se sont pas trop emmerdés pour les bonus. En tout cas, voilà, si vous voulez le voir, essayez de le trouver quelque part. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, je prépare une vidéo sur des films fantastiques que les gens n'auraient pas vus, sur trois films fantastiques, héroïques fantastiques. À la prochaine.